... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, il va faire beau, et oui, encore un grand ciel bleu en Provence pour ce jeudi. Le vent pas bien violent qui soufflait hier de nord va se maintenir aujourd'hui en faisant un peu baisser les valeurs maxi. Au plus fort, il ne devrait pas faire plus de 30 degrés, 17 de suite à Avignon. C'était la météo sur NRG Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Du social au festival, les salariés de Continental Nutrition à Vedaine ont défilé au milieu des compagnies hier dans la cité des papes. Leur usine est à l'arrêt depuis fin janvier. C'est aujourd'hui qu'on doit décider en préfecture du maintien au nom de l'activité d'entreprise qui fabrique des aliments pour animaux. 99 emplois sont menacés. Les étudiants de l'école d'Arnavignon eux aussi étaient sur le festival hier. Depuis plusieurs semaines, ils demandent la démission du directeur de l'école qu'ils accusent d'être à l'origine de plusieurs dysfonctionnements. Ils ont en profité de l'affluence du festival pour sensibiliser les compagnies à leur action. Une réunion publique est prévue ce soir sur la place du Palais des Papes. Les vacances, ce n'est pas pour tout le monde. Le nombre de Français qui partiront cet été devrait baisser par rapport à l'an dernier. Environ une personne sur deux ne quittera pas son domicile en juillet-août pour passer un peu de bon temps. La Grande Boucle, un Français est arrivé en tête dans les Alpes hier. Thomas Wackler s'est imposé au terme de la dixième étape endossant le maillot à poids du meilleur grimpeur. Ce jeudi 148 kilomètres à parcourir entre Albertville et la Toussure, le britannique Bradley Wiggins est toujours en jaune. 18 000 personnes l'année dernière, sans doute autant cette année, pour la deuxième édition de Lives au Pont. Ça se passe au Pont du Gard, un festival qui regroupe des dizaines d'artistes sur deux jours, avec notamment Selassou, Métronomie, Birdie Nam Nam, De La Soul, Pony Pony Rondon, Sébastien Tellier ou encore la Provence à l'Émilie Tchic. Une programmation et un festival créé pour le lieu. Ça veut dire, c'est ça, déjà, il y a ce travail artistique, cette réflexion sur quel type d'artiste on veut, et puis aussi par rapport à la manière dont on va habiter le lieu, quoi. C'est-à-dire le festival, on essaye d'être un respectueux du lieu, que l'équipement ne pollue pas visuellement le monument, ce qui est le cas, qu'il y a un environnement de qualité, on joue la carte, on est un espace naturel, donc du coup l'espace est très ouvert. On l'a vu l'année dernière, d'ailleurs, il y a un public, même familial, avec des enfants qui viennent ici voir ce type de festival, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres lieux de concert, parce que là, on peut s'éloigner, on peut être à l'aise, on peut être dans l'herbe, on peut être, voilà, donc il y a ce côté, partir du lieu tel qu'il est, essayer de s'adapter au lieu. Hervé Ubidos, directeur culture et prog au Pont-du-Gare. Le premier concert commence à 19h précise ce soir. Tout le programme et les infos sur le www.ponddu-gare.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada